Waouh, 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 incroyable ! Nous avons un nouvel arrivage au studio, c'est l'Anker Soundcore Flair Plus, voilà. Donc il vient directement de la marque Anker et c'est une sous-marque Soundcore, voilà. Et c'est une enceinte qui est vendue quand même au prix 250€, voilà, donc c'est pas mal. Et c'est une enceinte portable, voilà. Donc forcément, je vais la juger différemment d'une enceinte qu'on brancherait, forcément ça change pas mal de choses, on va être honnête. Bref, ce colis, j'ai très envie de l'ouvrir parce que ça fait très longtemps qu'il me nargue et voilà, j'ai très envie de l'ouvrir. Mais tout d'abord, parce que ce que j'ai jeté tout à l'heure, on va le voir, la boîte est jolie, je tenais à le mentionner, voilà, c'est important. Je regarde l'autre caméra, toujours, c'est sympathique. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis ici parce que sinon je vais oublier de le dire, donc abonnez-vous à ma chaîne, comme ça c'est sympa et tout. Voilà, du coup c'est une enceinte portable qui est destinée du coup à vos traités, à vos soirées et tout ça. Elle est waterproof, on sait très bien que c'est pas pour le plaisir de la prendre sous l'eau, c'est si vous êtes bourré à 3h du mat' et que vous tombez dans la piscine, au moins elle sera paniquée, voilà, il faut être honnête à un moment. Et du coup on a cette belle boîte bleue qui contient cette enceinte, voilà, ici, comme vous avez pu le voir sur d'autres plans même, plus stylé sûrement. Et on retrouve simplement un petit câble USB vers micro USB pour la charger et un petit manuel d'utilisation qu'on va se faire, comme d'habitude, un plaisir de ne pas lire. Voilà, derrière ça on va retrouver l'enceinte qui est logée sous un petit peu de plastique, ça fait pas de mal. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans cette boîte, c'est largement suffisant pour une enceinte. On n'a pas besoin de plus, dans tous les cas ça permet que notre argent parte uniquement dans l'enceinte, donc j'ai envie de dire que c'est pas plus mal. Voilà, du coup on retrouve cette enceinte et déjà ce que je peux dire c'est que la texture est totalement folle, mais genre totalement folle, c'est vraiment beaucoup trop stylé. C'est tout, c'est tout, c'est voilà, on a envie de l'emporter, elle est très légère. Donc en termes de design déjà, moi j'ai l'air de valider. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a aussi des lumières qui vont se mettre ici, voilà. C'est la flair plus, donc elle est un petit peu plus grande que la flair normale. En termes de forme facteur, de taille et tout ça, je trouve qu'elle est très correcte pour être portable. Vous la rangez dans un sac, dans un machin, vous portez en soirée en fait, et puis voilà, vous l'avez avec vous. C'est très pratique à porter et ça a l'air très léger. Niveau des features, du coup il y aura plein de features qu'on va pouvoir explorer avant de lancer tout ça et on va un petit peu voir ça. Donc vous avez déjà un son 360 degrés, ce qui est assez logique que l'enceinte est ronde. Ça permet encore une fois pour vos soirées que vous la mettez au milieu et puis ça fait du son un petit peu partout. C'est plutôt pratique. Vous avez aussi un bass up mode, donc ce qui va permettre d'augmenter les basses. J'ai déjà pu l'essayer, c'est franchement cool. A part ça vous avez aussi les LED dont je vous ai parlé qui sont juste en bas, donc qui vont permettre de faire un éclairage sympathique. Ça j'ai pas encore pu trop tester, mais on va voir ça plus en détail dès maintenant. Elle est aussi du coup pleinement waterproof, ce qui peut dire que vous pouvez la balancer dans l'eau pendant 30 minutes comme ça, hop, hop, coup de coude et tout ça. Elle survivra. Voilà, comme je l'ai dit, c'est plutôt pour des soirées, cette enceinte. Clairement, on voit des gens qui font la fête, des toughers comme disent les jeunes. Des jeunes qui sont en road trip sûrement pour Tchernobyl, si vous avez la ref. Bref, voilà, en tout cas, elle est pleinement waterproof, donc ça c'est plutôt sympathique. C'est même très sympathique. Vous pouvez aussi la brancher en stéréo, donc si vous avez une autre enceinte, vous pouvez la vous connecter et ça vous fera un son Dolby Atmos et tout ça. C'est très cool parce qu'on sait que sur les téléphones, on ne peut brancher souvent qu'un appareil en Bluetooth pour le son. Là, ça vous permet d'en brancher deux, c'est toujours très sympa. Autre feature qui est là par contre beaucoup plus intéressante, c'est qu'elle va pouvoir charger votre téléphone avec. Voilà, vous passez par le petit port qui est rangé là, hop, forcément vu que c'est waterproof, il est rangé sous plastique. Mais du coup, voilà, vous avez les ports qui sont juste ici et ça va vous permettre de connecter votre téléphone ou de la charger. Vous choisissez l'un des deux et puis du coup, ça c'est quand même plutôt sympathique. Au niveau des ports, j'en profite pour parler, mais il y a un port jack, un port micro USB et un port USB. Donc le port jack pour la brancher hors Bluetooth, le port micro USB pour la charger et le port USB pour charger votre téléphone. À part ça, on a une durée de vie de 20 heures, ce qui est très très correct pour une enceinte. Voilà, ça suffit largement pour une soirée, sauf si vous faites vraiment une très très grosse soirée. Mais normalement, sinon, c'est largement suffisant. En plus de ça, elle devrait se recharger quand même assez vite, compter une ou deux heures pour la recharger. Voilà, pleinement recharger vite, c'est largement suffisant. Et enfin, vous avez, ça revient sur les lumières, mais une lumière qui peut être réactive à la musique que vous écoutez. Donc ça aussi, c'est une feature très sympathique. Voilà, on ne trouve pas ça partout. Il y a quelques enceintes de chez JBL qui le font aussi, mais sinon, c'est vraiment très cool d'avoir ça ici. Du coup, honnêtement, pour 150 euros, le design de tout ça, je valide largement. Le contenu de la boîte est très léger et très suffisant aussi. Il n'y a pas vraiment besoin de plus, c'est du Bluetooth. Donc voilà, maintenant, ce qui va être le plus important, évidemment, c'est la qualité. On va pouvoir tester en live, même si j'ai déjà pu la tester pas mal. Honnêtement, elle est très cool, mais je vais vous montrer un petit peu encore en live et puis replonger dans mon avis total pour être dans la bonne ambiance, évidemment. Du coup, je vais venir chercher mon Galaxy S10+, pour brancher, évidemment, cet enceinte en Bluetooth. C'est ce qu'on a envie tous de savoir. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Je l'enlève de sa coque pour plus de style, parce que voilà, c'est en vidéo. On se lâche, j'ai envie de dire, on se lâche. Du coup, ça va être très simple pour allumer cette chose. On va juste appuyer sur le bouton Power un petit peu de temps avant que ça s'allume. Et voilà, petit bruit. Et c'est joli, on a déjà de la lumière, comme vous pouvez le voir. Et donc, elle devrait déjà être connectée à mon téléphone. Exactement. Super, voilà. Du coup, Soundcore Flare Plus, elle est branchée. Et vous avez la belle lumière qui est là. Voilà, qui varie sur différentes couleurs. Donc là, on est sur du rouge. Bah, écoutez, c'est joli. Ça ne se voit pas beaucoup parce qu'il y a une forte lumière ici. Mais je vous ai fait quelques petits plans où vous devriez mieux pouvoir voir la chose. Du coup, le point fort de cette Soundcore Flare Plus, c'est qu'il y a une application Soundcore. Et ça, quand on a une application qui est dédiée au produit, déjà, ça fait vraiment plaisir. Donc, hop, je vais la lancer juste ici. On a le petit logo, on accepte. Et voilà, on a notre flare qui est reconnue. Hop. On va revenir dessus. Et puis, voilà. Ça va être très simple. Du coup, elle est juste là. Comme vous le voyez, il y a un petit logo. Voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une petite application qui nous montre la Flare Plus. Voilà, tout est beau, tout est joli. Franchement, le design est très clean. Voilà, je suis un peu, je suis désolé, mais il fait très très chaud ici. Donc, my bad. Mais voilà. En tout cas, ici, vous pouvez personnaliser la lumière. Du coup, vous avez une belle petite chose. Donc, si j'ai envie de me mettre en spring ou quoi. Hop. Et puis, on se met en lueur ou fusion ou ce qu'on veut. Voilà. Il y a plein de choses. C'est très joli. Je vais me mettre en music sync. Juste pour pouvoir vous montrer, du coup, quand je mets de la musique, ce que ça donne. Voilà. Le son est plutôt fort. Les basses sont plutôt bonnes. Et honnêtement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, si vous êtes en soirée ou quoi, vous montez le son à fond parce que oui, évidemment. Et voilà. Non, franchement, c'est très très propre. Le produit est bien fini. Voilà. Ça donne envie de partir en soirée avec. Franchement, moi, je le recommande plus que ça. Voilà. Niveau design, j'aime beaucoup. Le design est fin. Le design est bon. Le design est à emporter. Le son est très très cool. Donc, franchement, voilà. Quelle est ma note sur ce produit ? Parce que c'est au final ce qui va nous intéresser le plus. Ou pas. Parce que, ça se trouve, vous en foutez de moi et vous oubliez juste voir ce qu'il y avait dans la boîte. Du coup, grosse déception parce qu'il n'y a que deux trucs, en fait, à voir. Mais, c'est pas grave. Voilà. Moi, mon avis sur ce produit, c'est que j'ai déjà pu l'utiliser pendant assez longtemps, quand même. Une bonne période. J'ai pu tester pas mal ce que ça donnait. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Et je lui attribue la note de 9 sur 10. Voilà. 9 sur 10. Parce que, bon, la boîte était un petit peu migration. On aurait peut-être pu avoir, je sais pas, quelques câbles jacks, quelques trucs comme ça avec. Pourquoi pas. Imaginons, il y a un son toujours un petit peu meilleur. On ne peut pas toujours qualifier le son de top-notch. Voilà. Pour moi, il est déjà très très bon. Mais après, on peut toujours aller plus loin, évidemment. En tout cas, voilà. C'est mon avis. Moi, je la trouve très très cool. Elle est très jolie. Il y a les LED qui font vraiment un petit plus. Je la recommande. C'est un produit que je recommande grandement. Donc, Soundcore Flare Plus, c'est totalement validé. Et voilà. Vous avez mon avis. Moi, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce sur l'air. Si elle ne vous a pas plu, évidemment, je vous invite à le mettre vers le bas. Ça me permet d'indiquer si vous avez aimé ou non cette vidéo. Et puis voilà. C'est quand même plutôt sympathique à savoir. J'espère vraiment que la vidéo aura pu vous donner un avis sur le produit. Vous avez le lien Amazon en description. Voilà. Je remercie Anchor de me l'avoir envoyé gratuitement. Je n'ai pas été payé derrière pour donner mon avis. Donc, voilà. Je préfère toujours le maintenir. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Parce que ça me ferait vraiment très très plaisir aussi. Et puis, après ça, je n'ai pas grand chose à vous dire. Je vous souhaite de très très bien vous porter. D'ici la prochaine fois, qu'on se revoit les gens. C'était Le Zoloc à votre service. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501